Merci d'être venus très nombreux. Je voulais d'abord vous indiquer un problème qu'on a eu tous ce matin. Notre conférencière Annie Baglin, malheureusement, est alitée et donc elle n'avait pas de voix. Elle a attrapé un mauvais virus, visiblement. Et donc, ça posait un problème majeur qu'on a résolu avec la présence de Sylvie Vauclair, que beaucoup connaissent déjà parmi vous. Sylvie a l'avantage aussi de connaître bien le sujet que souhaitait nous présenter Annie Baglin. Annie Baglin a été la responsable scientifique du satellite Corot, qui a découvert dans l'espace les premières planètes, exoplanètes. Et donc, elle avait préparé sa conférence avec soin et elle espérait bien sûr être là ce soir. Et donc, elle vous dit tous ses regrets et ses excuses de ne pas être là ce soir. Mais nous avons donc la chance d'avoir Sylvie Vauclair, que vous connaissez probablement, parce que de temps en temps, elle intervient dans nos conférences. Elle connaît aussi bien ce sujet-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout récemment, elle nous avait déjà fait une présentation sur les oscillations de luminosité des étoiles. L'astéro-sismologie, en termes scientifiques, je crois que c'était au mois de février, il me semble. Quelque chose comme ça, voilà. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappellerai simplement que Sylvie Vauclair est une éminente chercheuse qui a publié plus de 200 articles dans des revues prestigieuses, qui est toujours très active, d'ailleurs, et qui travaille à l'Observatoire Midi-Pyrénées. C'est une astrophysicienne qui a un domaine très étendu, en particulier dans le domaine de la chimie, la formation de la matière dans les étoiles, les éléments chimiques dans les étoiles, et qui a travaillé aussi sur différents sujets, en particulier dans le cadre de ses thèses, avec Hubert Rive et puis Évry Schatzmann. Beaucoup d'astrophysiciens ont eu la chance d'être formés par Évry Schatzmann, qui est un des pères de l'astrophysique français. Voilà, donc, je vais laisser la parole à Sylvie. Comme d'habitude, c'est à peu près toujours le même scénario, c'est-à-dire qu'il y a à peu près une heure de présentation, et puis on laissera à peu près une demi-heure au public pour poser les questions que vous souhaiterez, et puis Sylvie Vauclair vous répondra. Voilà. Alors, Sylvie, elle est un tout petit peu handicapée, mais je crois qu'elle va se débrouiller, et donc elle va peut-être s'asseoir. Mais donc, elle a tout en main, et je vais lui laisser la parole. Merci. Merci, Alain. Bonsoir. Eh bien, c'est vrai qu'hier, je ne m'attendais pas à faire une conférence aujourd'hui. Je m'attendais au contraire à présenter Annie Baglin, parce que c'est ce qui était prévu. Mais je vais donc prendre la relève et vous parler des exoplanètes, peut-être d'une manière un peu différente de ce qu'elle aurait fait, mais elle va peut-être venir l'année prochaine, je ne sais pas, peut-être. Donc, ce n'est pas si mal que je ne fasse pas exactement le genre de conférence qu'elle aurait faite. De toute façon, je ne sais pas exactement quel genre de conférence elle aurait faite. Donc, je vais vous parler de ces découvertes contemporaines, qui sont la découverte des exoplanètes. Je vais commencer par le replacer un petit peu dans un contexte général. Ensuite, je vais vous parler vraiment plus précisément des méthodes, de la manière dont on découvre des planètes et de la situation actuelle. C'est-à-dire combien de planètes on connaît un peu dans notre environnement, puisqu'on mesure des planètes surtout dans notre environnement, un petit peu aussi avec une méthode particulière assez loin dans la galaxie. Et puis, j'ai intitulé cette conférence « Le destin des systèmes planétaires » parce que je vais terminer en vous disant quelques mots sur ce qu'on sait actuellement. On commence à avoir quelques informations, quelques indices, des tout petits indices, mais quelque chose sur ce qui peut se passer quand une étoile meurt, quand une étoile est en fin de vie. Ce qui peut se passer pour les planètes, si cette étoile avait des planètes autour, ce qui peut se passer pour les planètes. Donc, c'est pour ça que je l'ai axé. Ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau, d'avoir des indices sur le destin des systèmes planétaires. Vous m'entendez bien ? Ça va bien avec le micro ? D'accord. Alors, je vais commencer par remettre dans un contexte très général, mais vous savez que j'aime bien replacer les sujets dans leur contexte. Et c'est donc pour replacer dans le contexte de l'univers, ce que nous savons de l'univers. Et on va commencer par le... Ah, qu'est-ce que j'ai fait là ? Ce n'est pas mon ordinateur, alors attendez. Voilà. On va commencer par rappeler ce qu'était l'univers pour les anciens, les anciens grecs, et puis aussi plus récemment Copernic. C'est pour vous montrer que... Bon, ça, c'est l'univers des anciens grecs. L'univers des anciens grecs, Pythagore, Platon, Aristote, se limitait à la Terre fixe au centre du monde. Et les planètes, sept planètes, y compris la Lune et le Soleil qui tournaient autour de la Terre, et ensuite le firmament, les étoiles qui étaient sur une sphère, et ensuite l'habitacle des dieux. Et beaucoup de siècles plus tard, 18 siècles plus tard, ce qu'on appelle la Révolution copernicienne, et beaucoup de gens ont encore en tête que c'était une révolution extraordinaire, et c'était une révolution extraordinaire, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que la Révolution contemporaine est encore peut-être beaucoup plus extraordinaire. Donc la Révolution copernicienne, c'est d'avoir compris que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, comme les planètes, mais qu'au contraire, la Terre tournait autour du Soleil, comme les planètes, que c'était le Soleil qui était au centre. Mais quand vous comparez les deux, donc ça c'est une image d'un ouvrage ancien, je ne sais pas exactement lequel, celui-ci, c'est l'ouvrage de Copernic sur la Révolution des corps célestes. Et quand vous comparez les deux images, vous voyez à quel point ça se ressemble. Il y a une différence très importante, c'est qu'ici c'est la Terre et ici c'est le Soleil. Mais l'image de l'univers de Copernic, donc là c'était vers 1500-1550, l'image de l'univers de Copernic, c'était aussi un univers complètement fermé. C'est-à-dire qu'il y avait le Soleil au centre qui était fixe, les planètes qui tournaient autour du Soleil, la Terre faisait partie des planètes, la Lune tournait autour de la Terre, mais là il y avait le firmament, la sphère, la sphère des fixes, la sphère des étoiles, et puis au-delà, ce n'était pas écrit là, mais aussi l'habitacle de Dieu. Donc ça c'était quand même en 1550 et ensuite avec l'époque de Galilée qui a confirmé que la Terre était une planète, même s'il a été obligé de se rétracter, c'était quand même il y a peu de siècles par rapport au nombre de siècles qu'il y a entre ces deux représentations du monde. Et donc c'est au début du XXe siècle que les astronomes ont découvert d'abord que le Soleil, le Soleil n'est pas le centre du monde, le Soleil est le centre d'une galaxie, une galaxie comme celle-ci, le Soleil, pardon, le Soleil n'est pas le centre du monde, et le Soleil fait partie d'une galaxie qui ressemble à celle-ci, il n'est pas le centre. Et ça c'est au début du XXe siècle que ça a été découvert, et ça a été difficile aussi parce que les gens, les scientifiques, même les scientifiques, ils tenaient à l'idée que le Soleil était le centre de l'univers. Et donc on pensait que le Soleil, on avait commencé à comprendre que le Soleil faisait partie d'une galaxie, mais on pensait que le Soleil était au centre de la galaxie. Il y a des discussions très intéressantes dans des revues scientifiques de haut niveau au début du XXe siècle, des débats, parce qu'il y a, dans l'idée générale, le paradigme de l'époque, c'était que le Soleil était le centre du monde. Donc depuis cette époque, début du XXe siècle, on a compris que le Soleil n'est pas le centre du monde, le Soleil est dans une galaxie comme celle-ci, c'est une étoile, comme toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Je vais montrer quelques images. Il y a beaucoup d'étoiles, beaucoup, beaucoup d'étoiles qui ressemblent au Soleil. Et alors la grande révolution contemporaine, on pouvait s'en douter depuis longtemps, le Soleil a des planètes qui tournent autour de lui. La grande révolution contemporaine. Et on savait que le Soleil, donc on a découvert que le Soleil est une étoile comme les autres. Donc c'était, on pouvait bien deviner que les étoiles, les autres étoiles, beaucoup d'autres étoiles devaient avoir des planètes comme le Soleil. Mais c'est donc seulement depuis 20 ans, la première planète tournant autour d'une autre étoile que le Soleil a été découverte en 1995. Donc c'est depuis 20 ans qu'on a découvert les exoplanètes, qu'on a découvert que c'est parmi toutes ces étoiles qu'on voit dans le ciel. Il y en a un pourcentage. Je ne peux pas vous dire exactement quel pourcentage, parce qu'on n'en est pas sûr, mais c'est au moins 10%, peut-être la moitié, on ne sait pas, qui ont des systèmes planétaires autour. Donc là, on est très, très loin de Copernic. C'est une révolution énorme. C'est que le système solaire n'est pas unique et que les étoiles qu'on voit dans le ciel, eh bien, il y en a beaucoup qui ont des planètes. Alors, elles ont des planètes. Je vais vous expliquer d'abord que c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas du tout étonnant. Et ces planètes, je vais vous montrer un petit peu comment on les détecte, combien on en connaît actuellement. Évidemment, le but, le Graal, eh bien, ça, c'est devenu un Graal affirmé. C'est d'essayer de savoir s'il existe de la vie ailleurs dans l'univers, s'il y a des planètes qui ressemblent à la Terre, si elles sont à la bonne distance de leur étoile pour qu'il puisse y avoir de l'eau liquide, parce que la vie que nous connaissons, c'est une vie à base d'eau, d'eau liquide. Et donc, on va chercher, on cherche la même vie que celle que nous connaissons parce que c'est difficile de chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, même si on n'exclut pas qu'il y ait d'autres formes de vie. Donc, on va chercher quand même le type de vie que nous connaissons. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, par rapport à l'humanité, quelque chose d'absolument extraordinaire par rapport à toute son histoire. Alors, donc, des galaxies, je vous disais qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Ça, c'est une image qu'on montre très souvent parce qu'elle est assez impressionnante, qui vient du télescope spatial Hubble. Et c'est ce qu'on appelle le champ profond, c'est-à-dire que le télescope, qui est un télescope de 2 mètres de diamètre à peu près, qui observe le ciel en permanence, ce télescope a observé cette région du ciel, la même région du ciel. Il a fait une pause pendant de nombreux mois. Et ce qui permet d'avoir des images de galaxies extrêmement lointaines. Donc là-dedans, tout ce que vous voyez là-dedans, y compris la moindre petite tâche, c'est une galaxie qui peut contenir une centaine de milliards d'étoiles comme le Soleil. Et comme vous savez qu'il y a un pourcentage non négligeable de ces étoiles qui ont des planètes autour, vous imaginez, c'est assez vertigineux. Alors des galaxies, je vais vous en montrer quelques-unes, simplement parce que c'est joli, mais aussi je vais vous montrer des galaxies en collision. Il y a quelque chose, donc assez rapidement, des images de galaxies, vous voyez qu'elles ne ressemblent pas forcément. Celles-ci ressemblent un peu à la nôtre, d'autres ne ressemblent pas. Mais vous voyez ce qu'on voit dans l'espace. Dans l'espace, on voit des galaxies qui sont proches les unes des autres. Alors il y en a certaines, c'est sur la ligne de visée, mais il y en a d'autres qui sont vraiment proches l'une de l'autre et qui sont prêtes à entrer en collision, à se rentrer l'une dans l'autre. Voilà des images encore là. On voit là, ici, cette galaxie qui a une espèce de traînée. Là, c'est aussi parce qu'il y a une collision avec une autre galaxie. On voit là encore, deux galaxies en collision, encore là. Alors pourquoi je vous montre ces galaxies en collision ? C'est pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un phénomène très fréquent, finalement, dans l'espace, qu'on ait des galaxies en collision. Et quand on a des galaxies qui entrent en collision, ça fait évidemment des perturbations énormes à l'intérieur de chaque galaxie. Il peut se passer plein de choses. Elles peuvent passer proches l'une de l'autre et avoir des perturbations énormes. Elles peuvent aussi se rentrer complètement l'une dans l'autre et à ce moment-là, se restructurer complètement et faire une autre sorte de galaxie. Et quand il y a des collisions de galaxies comme ça, ça fait des ondes qui se propagent à l'intérieur de la matière entre les étoiles. Et ces ondes, ça peut aider, il n'y a pas que ça qui joue, mais ça peut aider à condenser de la matière interstellaire, c'est-à-dire condenser de la matière de nébuleuse qui se trouve entre les étoiles et former de nouvelles étoiles. Parce que les étoiles se forment à partir de matière, à partir de gaz, suffisamment condensés. Si un gaz est suffisamment condensé, il arrive un moment où on a un point de non-retour. C'est-à-dire que ça ne peut plus revenir comme avant parce que cette matière qui s'est condensée est retenue sous l'effet de son propre poids. Et quand on a un phénomène comme ça qui se passe, à condition d'avoir une masse suffisante, ça forme une étoile, ça forme une nouvelle étoile. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, on sait depuis longtemps que les étoiles se forment de cette manière. Alors, il y a des cas de collision de galaxies qui font ce qu'on appelle des sursauts d'étoiles. C'est-à-dire qu'on voit des galaxies avec plein, plein, plein d'étoiles toutes jeunes qui se sont formées à cause de collisions comme ça. S'il n'y a pas de collision de galaxies, à l'intérieur d'une galaxie sans effet extérieur, il peut y avoir, et il y a des formations d'étoiles aussi, qui se font à partir de condensations de matière dues à des ondes qui se propagent quand il y a une explosion d'étoiles. Par exemple, il y a des explosions d'étoiles, quelquefois, à l'intérieur de galaxies. Donc, c'est comme ça que se forment de nouvelles étoiles. Et avant de vous en dire un petit peu plus, une petite parenthèse, parce que ça me semble quelque chose d'intéressant et je pense que tout le monde ne le sait pas. Notre Soleil a 4,5 milliards d'années. C'est son âge actuellement. C'est aussi l'âge de la Terre et des planètes qui sont autour. Si on étudie l'avenir du Soleil, le Soleil actuellement, son existence et sa stabilité sont dues à des réactions nucléaires qui se produisent au centre de transformation d'hydrogène en hélium. Si on étudie par le calcul l'avenir du Soleil en regardant combien il a de combustibles nucléaires encore disponibles, on s'aperçoit qu'il a encore 5 milliards d'années à vivre. Donc, dans 5 milliards d'années, ce sera la fin du Soleil. Et la fin du Soleil, je vais vous montrer des images aussi, parce que quand je vais vous parler du destin des systèmes planétaires, je vais vous montrer ces images possibles de la fin du Soleil. Donc, cette fin du Soleil, c'est prévu dans 5 milliards d'années. Alors, ce qui a été découvert très récemment, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent et qu'il y a quelque chose apparemment confirmé, c'est que notre galaxie va subir une collision avec une autre galaxie. Et cette autre galaxie, c'est la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède, qu'on peut voir avec des jumelles, c'est une rare galaxie qui se rapproche de nous, alors que l'ensemble des galaxies s'éloignent de nous dans l'univers parce que l'univers est en expansion. Là, on a un effet local de rapprochement de deux galaxies, rapprochement de la galaxie d'Andromède avec la nôtre. Et les gens ont regardé ça en détail. Et depuis quelques mois, l'idée est que, d'après les calculs, que la galaxie d'Andromède va entrer en collision avec notre propre galaxie dans 4 milliards d'années. c'est-à-dire avant la fin du système solaire. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau. C'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Les gens font des simulations pour essayer de comprendre ce qui va se passer. Évidemment, nous, on ne sera plus là depuis longtemps. Donc ça ne nous concerne pas tellement. Mais c'est quand même, l'avenir de notre système solaire n'est peut-être pas aussi simple que ce que je vais pouvoir vous raconter tout à l'heure. Alors, cette formation d'étoiles qui se produit dans des galaxies, donc par condensation de matière, c'est quelque chose qu'on étudie depuis longtemps. Quand j'étais jeune étudiante en astrophysique, j'étudiais ça et je savais que les étoiles se formaient comme ça. On a deux points différents, deux choses différentes maintenant, deux évolutions. La première, c'est que ces naissances d'étoiles, maintenant, on peut les observer. Et on peut les observer parce que pour les voir, entre guillemets, il faut les observer en infrarouge, en rayonnement infrarouge. Parce que les étoiles qui se forment sont très rouges et parce qu'il y a un autre phénomène qui maintenant, on a compris maintenant que c'était quelque chose de fréquent. Et cet autre phénomène, c'est que les étoiles se forment dans une espèce de disque. Dans une espèce de disque qui cache en partie leur lumière et qui la transforme en lumière infrarouge. Donc, dans le rayonnement visible, on ne peut pas vraiment distinguer des étoiles en train de naître alors que dans le rayonnement infrarouge, on peut les voir. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'étoiles qui se forment dans les nébuleuses avec des disques autour. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend bien si on pense que les galaxies tournent. Les galaxies tournent sur elles-mêmes, les nuages de gaz à l'intérieur des galaxies, ça tourne. En fait, tout tourne dans l'univers. Donc, si vous avez un nuage de gaz qui se condense, mais qui est dans un milieu qui tourne, il y a ce qu'on appelle la force centrifuge. Et la force centrifuge a tendance à faire éloigner le gaz dans la partie équatoriale. Et donc, en réalité, une étoile qui se forme, ce n'est pas comme ce qu'on disait quand j'étais jeune. On disait que ça forme une sphère, ça forme une étoile. Enfin, le gaz qui se condense, ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Ce qui est normal dans un milieu qui tourne, c'est qu'un nuage de gaz qui se condense, ça forme un disque avec un renflement au centre. Alors, le renflement au centre, il évolue et finit par devenir une étoile. Et le disque qui est autour, qui est un disque de gaz et de poussière, eh bien, il évolue de diverses façons. Mais ce qui est normal, c'est que les poussières s'agglutinent et à la fin, ça peut former des planètes. Et c'est de cette manière que se forment les systèmes planétaires. Une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que ce n'est pas étrange de découvrir beaucoup de planètes autour d'autres étoiles dans l'espace. Alors, voilà un exemple de nébuleuse dans notre galaxie où se forment des nouvelles étoiles. Donc, vous voyez que c'est des nuages de gaz qui sont colorés. Ils ne sont pas colorés par eux-mêmes, ils sont colorés à cause de la présence d'étoiles à l'intérieur. Et vous voyez surtout que c'est très mouvementé. Et on voit des choses assez étonnantes dans ces nuages de gaz. Là, on a presque l'impression que c'est solide, mais en fait, ce n'est pas solide. c'est du gaz qui est opaque. Le rayonnement ne le traverse pas. Voilà encore une autre nébuleuse. Et voilà à quoi ressemble, bon, ça, on le montre souvent, mais c'est quand même assez impressionnant, à quoi ressemble la naissance d'étoiles, une naissance d'étoiles. Ici, c'est la nébuleuse d'Orion. Donc, vous voyez ce disque, ce disque opaque qui ne laisse pas passer la lumière, qui ne laisse pas passer la lumière qui vient de la nébuleuse. et au centre, vous avez ce renflement rouge. Ça, c'est une image en infrarouge. Ce n'est pas une image en rayonnement visible. Et vous avez au centre ce renflement qui va devenir une étoile. Et c'est quelque chose de très fréquent. Donc, voilà d'autres disques proto-planétaires. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, des étoiles en train de naître pour que ce système d'une proto-étoile, une étoile en formation avec un disque autour, pour que ce système devienne une étoile avec des planètes, il faut, on n'est pas totalement sûr, mais quelque chose comme 10 millions d'années. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais donc, c'est une évolution qui n'est pas totalement évidente. L'évolution de l'étoile au centre, c'est assez clair. Mais comment le disque qui est autour évolue en planète, ce n'est pas toujours évident. Ça dépend de la qualité de la matière, si ça fait un effet boule de neige ou si quand il y a des collisions, ça peut aussi rebondir. Et puis, il se produit aussi des phénomènes de migration. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand une planète se forme à l'intérieur d'un disque comme ça, elle commence par faire le vide, un effet de balai, de coup de balai, c'est-à-dire qu'elle creuse une sorte de canal vide autour de l'étoile. Et puis, il y a quand même encore d'autres matières du disque qui restent là. Donc, il peut y avoir des frottements qui se font entre la planète en train de se former et puis la matière du disque. Ce frottement, ça lui fait perdre de l'énergie. Et la planète, au lieu de rester dans son tunnel ou dans son sillon, elle spirale et elle descend vers l'étoile. Et ça, ça a été une des grandes surprises quand on a commencé à découvrir des exoplanètes, des planètes autour d'autres étoiles. C'est qu'on a découvert des grosses planètes comme Jupiter très proches de l'étoile. Alors que toutes les théories de formation des planètes dans le système solaire et de formation des planètes en général montraient que les grosses planètes ne peuvent pas se former près des étoiles. Elles ne peuvent pas à cause d'effets de marée. L'effet de marée qui est dû à l'étoile fait des distorsions et les planètes ne peuvent pas se former. Et on disait c'est pour ça, c'est normal dans le système solaire, les grosses planètes elles sont à l'extérieur et les petites planètes elles sont plutôt à l'intérieur. Et voilà qu'on trouvait des grosses planètes à l'intérieur. Donc c'était une très très grosse surprise jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y avait ces phénomènes de migration. C'est-à-dire que les grosses planètes étaient quand même formées à l'extérieur mais que dans certains cas elles pouvaient faire des spirales et se retrouver dans les régions centrales. Alors tout n'est pas résolu parce qu'on se demande pourquoi par exemple dans le système solaire il n'y a pas eu d'effet avec des grosses planètes vers le centre. Et puis on se demande aussi quand les grosses planètes migrent vers le centre pourquoi elles s'arrêtent quelque part pourquoi elles ne tombent pas dans l'étoile. Alors là l'idée c'est qu'il y en a beaucoup qui tombent dans l'étoile. Et peut-être que même dans le soleil au début il y a beaucoup de planètes qui sont tombées dans le soleil. Et le fait que des grosses planètes se rapprochent de l'étoile et ne tombent pas dedans pour l'instant on pense que c'est dû à un effet magnétique que l'étoile a un champ magnétique et que ce champ magnétique vide la matière autour de l'étoile et que c'est pour ça que les planètes ne tombent pas dedans. Mais quand même quand on étudie le système solaire maintenant on sait que par exemple Jupiter et Saturne ne sont pas tout à fait à l'endroit où elles étaient au début. Alors là pour comprendre ça bon je ne vais pas vous expliquer tout ça sauf si vous avez des questions tout à l'heure mais on comprend ça à propos de détails de composition chimique et puis tout un système aussi d'études globales du soleil. Et puis dans ces systèmes planétaires et si on prend comme exemple le système solaire il n'y a pas que des planètes il ne faut pas oublier ça il n'y a pas que des planètes il y a plein 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 de ce qu'on appelle des petits corps alors les petits corps c'est par exemple les astéroïdes qui se trouvent entre Mars et Jupiter et puis plein d'autres petits corps qui se trouvent à l'extérieur ce qu'on appelle les ceintures de Kuiper et puis encore plus loin ce qu'on appelle les nuages de Hort où se trouvent les comètes et les comètes ce sont en fait des petits rochers de la matière qui contiennent de l'eau et de savoir que ces comètes sont des petits rochers qui contiennent de l'eau ça donne une indication sur l'endroit où elles se sont formées si un objet dans un disque comme ça se forme trop près de l'étoile l'eau s'évapore il n'y en a plus si l'objet se forme trop loin l'eau est gelée donc suivant ce qu'on trouve suivant la composition d'un objet on peut avoir une idée où c'était formé au départ et donc les comètes je schématise un peu parce qu'il y en a plusieurs sortes de comètes mais les comètes en général se sont formées à une distance du soleil de l'orbite de Jupiter et ensuite ont été éjectées très loin donc en fait il y a tous ces mouvements les systèmes planétaires ne sont tels qu'on les observe actuellement ne sont pas l'image de leur formation ça bouge il faut penser que tout bouge et c'est des effets de frottement mais aussi des effets gravitationnels très compliqués comme il y a beaucoup de corps massifs là ils peuvent avoir des interactions entre eux il y en a même qui peuvent être éjectés ça peut être très instable donc il peut y avoir des grosses planètes éjectées apparemment ça n'a pas trop été le cas dans le système solaire mais dans le système solaire il y a eu plein de petits corps et en particulier donc les comètes éjectés très loin et puis ces comètes pour quand même terminer l'histoire des comètes comme elles sont très loin elles peuvent aussi être perturbées par des étoiles proches ou des effets gravitationnels lointains à ce moment là il y en a qui reviennent près du soleil et c'est là qu'elles commencent à dégazer et à faire des queues et à devenir les comètes telles que vous les connaissez donc voilà un petit peu l'histoire alors maintenant je vais vous montrer un petit peu comment on sait comment on observe ces planètes autour d'autres étoiles donc je vous ai montré la naissance la naissance des systèmes planétaires mais maintenant voilà comment on découvre qu'il y a des planètes autour d'autres étoiles des méthodes il y en a pas mal il y en a bien une dizaine mais il y en a qui sont plus importantes que d'autres alors la première et la première aussi au niveau chronologique parce que c'est cette méthode qui a permis de découvrir la première planète autour d'une étoile autre que le soleil c'est ce qu'on appelle la méthode spectroscopique excusez-moi là c'est en anglais c'est pas difficile à comprendre quelle est cette méthode et bien si vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile c'est le dessin qui est là là vous avez une étoile et une planète que vous ne voyez pas parce que le problème il faut comprendre une chose c'est que les planètes sont pas très loin des étoiles et les étoiles sont très brillantes donc quand on observe les étoiles en général on les voit pas les planètes parce que parce qu'on est ébloui par l'étoile sauf sauf quelques cas et ces quelques cas on va avoir de plus en plus avec des instruments plus récents comme par exemple le satellite Gaia qui a été envoyé il n'y a pas très longtemps donc il existe quelques cas où on peut vraiment voir des images de planètes vraiment voir les planètes proches de l'étoile séparément la planète et l'étoile mais c'est très très rare donc la méthode la plus courante c'est celle-ci donc vous avez une planète que vous ne voyez pas qui tourne autour d'une étoile mais en fait si vous avez ces deux objets deux objets qui tournent l'un autour de l'autre c'est pas une étoile fixe avec une planète qui tourne autour c'est une grosse étoile une planète moins grosse mais les deux objets tournent autour de leur centre de gravité ça veut dire que l'étoile elle-même a un petit mouvement l'étoile a un petit mouvement qui est provoqué par la présence de la planète et c'est ce petit mouvement de l'étoile qu'on est capable de distinguer alors là on utilise ce qu'on appelle l'effet Doppler s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas l'effet Doppler pour dire les choses d'une manière très schématique si vous avez un objet qui vous envoie une onde et ça peut être une onde sonore ça peut être une onde lumineuse c'est pas tout à fait la même chose mais enfin pour l'instant supposons que c'est la même chose si vous avez donc un objet qui vous envoie une onde si l'objet ne bouge pas par rapport à vous vous recevez l'onde avec la vraie fréquence la vraie longueur d'onde si l'objet se rapproche de vous vous recevez avec une longueur d'onde rétrécie à cause du mouvement de l'objet et si l'objet s'éloigne la longueur d'onde est dilatée donc si c'est une onde sonore si la longueur d'onde est rétrécie la fréquence est plus aiguë et si la longueur d'onde est plus grande la fréquence est plus grave c'est pour ça que quand vous croisez un camion de pompiers vous entendez le son qui baisse quand il vous croise et bien si c'est de la lumière d'une étoile jaune si l'étoile se rapproche avec une longueur d'onde plus courte la lumière devient plus bleue et si l'étoile s'éloigne avec une longueur d'onde plus grande la lumière devient plus rouge donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on regarde la lumière qui vient de l'étoile mais on la regarde suivant les couleurs c'est à dire qu'on fait ce qu'on appelle un spectre de l'étoile comme un arc-en-ciel mais un arc-en-ciel artificiel au laboratoire et dans cette lumière des étoiles il y a des rays il y a des longueurs d'onde particulières qui viennent des éléments chimiques je n'entre pas dans les détails des éléments chimiques qui constituent l'étoile et ce qu'on voit si l'étoile bouge par rapport à nous on voit toutes ces rays spectrales qui bougent en longueur d'onde qui se déplacent toutes en proportion et donc c'est ce mouvement de ces de ces rays des étoiles qui des rays du spectre des étoiles qui donne l'indication que l'étoile bouge et l'étoile bouge on peut calculer pourquoi ? c'est à dire qu'on peut calculer la masse et la distance et la période évidemment l'orbite de l'objet qui tourne autour de l'étoile alors ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau c'est utilisé depuis très longtemps pour étudier ce qu'on appelle les étoiles doubles les étoiles doubles c'est deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre mais là pour la première fois en 1995 et c'était pas ici ça c'est l'observatoire de la CIA c'était à l'observatoire de Haute-Provence je vais vous montrer une image tout de suite après par l'équipe suisse de Michel Maillor qui ont pour la première fois découvert donc ces variations du spectre d'une étoile qui s'appelle 51 Pegasi et qui ont calculé les paramètres la masse et la distance de l'objet de l'objet qui produisait ces mouvements et qui ont compris qu'il s'agissait d'une planète donc ça a été la première découverte la première exoplanète autour de l'étoile 51 Pegasi et ça c'est fait au sol avec un télescope donc voilà l'observatoire de Haute-Provence c'était pas donc c'était avec ce télescope qui est dans cette coupole ici mais c'était pas cet instrument mais c'était le même plus ancien alors maintenant il y a ici un instrument qui s'appelle Sophie voilà Sophie c'est un spectrographe qui permet d'étudier justement d'une manière très précise la position des rays d'une étoile et c'est avec ça que la première exoplanète a été découverte donc je retrouve là la SIA là vous avez l'instrument ARPS qui a été construit par les Suisses les mêmes Suisses de l'équipe de Michel Maillot c'est un instrument bon on voit ça ici on se rend pas bien compte mais c'est un instrument très précis un spectrographe très précis il n'est pas comme ça là il est ouvert pour l'image mais en général il faut que ce soit extrêmement précis pour pouvoir mesurer ces variations de couleurs du rayonnement qui sont très très petites donc il faut que ce soit très très stable alors très très stable au niveau thermique et très très stable au niveau mécanique donc cet instrument en général est à l'intérieur de plusieurs boîtes successives comme des poupées russes pour que ce soit très très stable donc cette méthode là méthode spectroscopique est utilisée surtout au sol dans des observatoires au sol dans des endroits où on peut mettre ces instruments de détection ces instruments de mesure qui ont besoin d'être extrêmement stable et ça c'est pas très très facile à bord de satellite donc c'est surtout c'est une méthode utilisée au sol voilà à quoi ça ressemble très rapidement on va regarder que ça on va regarder que ça c'est une variation de la vitesse de l'étoile par rapport à nous pour une étoile et là on peut voir qu'il y a des oscillations qui sont dues à la présence de planètes autour et cette étoile là que je viens de vous montrer elle s'appelle Muara et cette Muara on a découvert par toutes ces oscillations qu'elle a au moins quatre planètes et vous avez ici une image pour fixer les idées pour vous montrer ce que ça peut être qu'un système planétaire extrasolaire donc vous avez ici l'étoile centrale et ça superpose le système solaire et le système de l'étoile Muara Muara c'est Ara c'est la constellation de l'autel dans l'hémisphère sud et donc c'est l'étoile Mu de la constellation de l'autel donc si l'étoile centrale si c'est le soleil là vous avez l'orbite de Mercure de Vénus de la Terre de Mars et de Jupiter et si c'est l'étoile Muara et bien voyez que vous avez cette planète ici Muara D qui est vraiment très très proche de l'étoile et ça fait partie des planètes qui ont certainement migré venues de loin et puis là vous avez une planète faites pas attention au dessin ça c'est l'artiste qui a fait un dessin mais il a mis des anneaux pour faire comme Saturne mais ça signifie rien du tout on n'en sait rien mais on sait qu'il y a une planète ici donc entre Vénus et la Terre comme orbite vous avez celle-ci qui ressemble à l'orbite de Mars vous avez celle-ci qui ressemble à l'orbite de Jupiter donc voilà le genre de système planétaire qu'on peut observer maintenant dans l'espace et ça ça a été observé par cette première méthode avec un observatoire au sol alors la deuxième méthode la plus importante et je ne vais pas vous parler de toutes les méthodes je vais parler uniquement de ces deux là elle est peut-être beaucoup plus facile à comprendre que la première c'est la méthode de transit c'est à dire que si vous avez c'est pareil on ne voit pas la planète mais si vous regardez vous observez une étoile et vous avez une planète qui passe devant l'étoile et bien la planète fait de l'ombre à l'étoile elle cache un petit peu l'étoile donc vous avez le dessin ici la planète qui arrive qui passe devant l'étoile là vous voyez la lumière globale et quand la planète passe devant l'étoile et bien vous avez une diminution du rayonnement total à cause de la planète alors ça c'est une méthode bien intéressante et je vais vous en parler un petit peu plus après parce qu'elle donne des informations d'autres informations encore plus détaillées mais pour l'instant parlons seulement de la détection des planètes donc là c'est une méthode qui est ce qu'on appelle une méthode photométrique parce qu'on n'étudie pas la couleur du rayonnement mais simplement le rayonnement global et ça c'est une méthode qui peut être utilisée depuis le sol mais qui est surtout utilisée par satellite là il n'y a pas besoin d'une stabilité aussi grande que la méthode de couleur et l'intérêt d'aller dans l'espace pour observer tout ça c'est que dans l'espace on peut observer la même étoile pendant très longtemps en continu parce que sur le sol sauf avec des réseaux particuliers mais sinon sur le sol on observe les étoiles la nuit et bien le jour on ne peut pas et donc ça fait des coupures dans le signal qu'on reçoit et ces coupures sont très très gênantes pour faire des détections qui demandent quelque chose de répétitif parce que les coupures ça donne une période parasite qui est la période du jour et qui elle-même fait d'autres petites périodes parasites qui fait des petits qu'on appelle des alias et c'est très gênant pour les observations alors voilà le satellite Corot je pense que j'en ai une autre image ici le satellite Corot dont la responsable générale européenne la responsable scientifique est Annie Baglin et donc c'est elle qui aurait dû vous parler de ce satellite donc voilà c'est un télescope un tout petit télescope 27 cm ici de miroir qui regarde vers le ciel qui a des panneaux solaires pour l'énergie et pour se stabiliser il a été lancé le 27 décembre 2006 je pense que c'était pour au moins 3 ans et en fait oui c'était c'est écrit là mission maximale mission nominale au départ 2 ans et demi extension 3 ans en fait il a fonctionné jusque 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 récemment je pense il y a 6 mois à peu près où il est tombé en panne mais il est tombé en panne après avoir travaillé beaucoup plus que ce qui était prévu au départ donc c'est le premier satellite à avoir été envoyé dans l'espace et c'est un satellite d'origine enfin l'idée d'origine est française comme beaucoup comme souvent quand on a fait des expériences spatiales ça ne vient pas direct il y a des propositions donc avant la proposition Corot il y a eu d'autres propositions de satellites en particulier qui devaient s'appeler Évris et qui n'a pas été accepté à l'époque par l'agence spatiale européenne et c'était déjà Annie Baglin qui s'occupait d'Évris donc le satellite Corot c'était le CNES qui était maître d'oeuvre avec évidemment une collaboration européenne avec l'agence spatiale européenne et le Brésil le Brésil qui est très lié à l'Europe et où il y avait une antenne de réception des informations et puis quelques années plus tard donc les américains ont lancé un satellite qui s'appelle Kepler donc Kepler a été lancé le 7 mars 2009 beaucoup plus gros 1m4 1m4 le miroir de Kepler et voilà à quoi ressent Kepler donc c'est un télescope comme Corot mais plus gros Kepler est aussi tombé en panne en fait il est tombé en panne d'un gyroscope les gyroscopes c'est ce qui permet de pointer dans la direction qu'on veut et les américains ont une astuce en couchant le télescope dans la direction dans sa direction de son orbite ils ont réussi à le faire revivre refonctionner mais évidemment avec un pointage tout à fait particulier pour que ça puisse marcher donc Kepler est tombé en panne mais maintenant il est reparti pour quelque temps avec donc une recherche un petit peu un petit peu différente et ce satellite Kepler a découvert énormément d'exoplanètes Corot aussi mais Kepler évidemment étant plus gros on a découvert plus alors voilà un exemple tout à l'heure je vous ai montré une courbe pour la première méthode voilà en fait à quoi ressemble un transit planétaire vous observez une étoile vous avez alors ça c'est la lumière peu importe ce que c'est exactement comme ordonnée mais ça ça représente la lumière que vous recevez de l'étoile il y a du bruit évidemment il y a du c'est pas c'est pas une ligne comme jamais mais dans cette et puis il y a aussi quelques oscillations il y a des choses qui se passent par ailleurs mais de temps en temps vous avez cette chute cette chute tout à fait caractéristique vous voyez ça c'est le ça c'est le c'est les jours c'est les dates et quand on fait un zoom sur ce genre de phénomène ici ça ressemble à ça voilà donc ça a une courbe une forme en nu tout à fait caractéristique et qui correspond au passage d'une planète devant l'étoile alors évidemment ce que les astronomes pour être sûr quand les astronomes observent une planète autour d'une étoile ce qui est vraiment intéressant pour eux c'est qu'ils peuvent observer le phénomène des deux manières avec les deux méthodes donc pour toutes les exoplanètes découvertes par Corot il y avait un programme de suivi à l'observatoire de Haute-Provence pour étudier les mêmes étoiles et pour voir si la signature de la planète était aussi visible par l'autre méthode évidemment quand la signature de la planète est visible par les deux méthodes là on est vraiment absolument sûr que c'est bien une planète parce que c'est ça le problème il peut y avoir d'autres choses qui se produisent il peut y avoir ce que les américains appellent des faux positifs c'est à dire qu'il y a quelque chose qui se passe on a l'impression que c'est une planète mais il peut y avoir d'autres choses parasites qui peuvent produire le même effet donc pour toutes les planètes observées avec le satellite Corot toutes je ne sais pas mais enfin beaucoup elles ont été confirmées par des observations au sol mais c'est pas énormément de planètes c'est une dizaine quelque chose comme ça Kepler lui a découvert plus de 1000 planètes et en fait on n'est pas complètement sûr qu'elles soient toutes vraiment des planètes c'est pour ça que quand on parle des objets découverts par Kepler on appelle ça encore des candidats des candidats planètes alors comme les gens ne peuvent pas faire ce qu'on a fait avec Corot c'est à dire quelque chose de systématique pour vérifier vraiment 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 que c'est bien des planètes ils font des statistiques donc ils font des statistiques sur le nombre de candidats planètes étant donné tout ce qu'on sait c'est combien de pourcents peuvent être des vraies planètes et c'est un pourcentage important tout le monde n'est pas d'accord mais c'est un pourcentage important au moins la moitié alors voilà voilà une image de ce que pouvait être le nombre de planètes connues en 2005 je vous rappelle que la première a été découverte en 1995 alors ce graphique là ici c'est la période de rotation autour de l'étoile centrale donc vous voyez que ça va de 1 à 100 jours et puis là c'est le rayon de la planète mais ici c'est une Terre et là c'est 10 rayons terrestres donc vous voyez en principe il y a les planètes du système solaire mais il n'y a rien du tout parce que il n'y en a pas la Terre elle tourne autour du Soleil en 300 combien ? déjà en 60 365 jours excusez-moi à force de voir toutes les orbites de toutes les planètes je finis par oublier celle de la Terre donc voilà les planètes qui étaient découvertes qui étaient connues en 2005 voilà les planètes connues en 14 juin 2010 et pourquoi 14 juin 2010 c'est parce que le 15 juin 2010 sont sortis toutes les candidats planètes de Kepler du satellite Kepler et vous voyez que ça remplit beaucoup beaucoup l'espace mais évidemment comme je vous disais ce sont des candidats alors là on n'est pas très loin de l'étoile la situation actuelle la voilà donc ça c'est plus tout à fait la même chose ici c'est la distance de la planète à l'étoile et ici c'est la masse c'est la masse de la planète en fonction de la masse de Jupiter cette fois-ci donc 1 ici c'est la masse de Jupiter et donc vous voyez toutes les planètes connues c'est quasiment à ce jour parce que cette image là elle date de très peu de temps je crois que c'est le mois dernier donc il y en a peut-être d'autres qui ont été découvertes mais pas beaucoup les couleurs c'est suivant la méthode alors ça c'est la vitesse radiale c'est la méthode de spectroscopie la de couleur le transit c'est la méthode de Corot et de Kepler Diet Imaging ça c'est celle qu'on peut connaître par image directe c'est à dire qu'on la voit bien en dehors de la planète et les deux autres méthodes bon c'est un peu différent je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant ne faites pas attention aux lignes verticales ça c'est il faut dire que cette image là je peux le dire tout de suite cette image là était dessinée enfin ce graphique là dans le but vous voyez c'est ici une personne qui s'appelle Raouer je ne sais plus son prénom c'est une femme c'était dans le but de présenter de faire un dossier pour un nouvel instrument un nouvel instrument qui va s'appeler enfin si il garde le même nom PLATO PLATO c'est comme le Platon en latin présenté à l'agence spatiale européenne et il a été accepté donc c'est un autre type de satellite ou même un ensemble d'instruments qui sera envoyé si tout va bien dans l'espace en 2024 il faut du temps il faut du temps à partir du moment où on a prévu un instrument spatial pour qu'il soit réellement lancé et donc ces lignes là c'était uniquement pour les performances concernant le projet donc n'y faites pas attention ce que vous pouvez remarquer ici il y a les planètes du système solaire vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas d'exoplanètes en dessous là alors s'il n'y a pas d'exoplanètes en dessous là c'est pas parce qu'il n'en existe pas des exoplanètes ici c'est simplement qu'avec les moyens qu'on a actuellement de détection et bien c'est pas assez précis pour les découvrir vous comprenez bien par exemple la méthode de transit une planète qui passe devant une étoile plus la planète est grosse et plus elle est proche de l'étoile plus ça va faire de l'effet évidemment donc c'est beaucoup plus difficile de détecter une petite planète loin qu'une grosse planète près donc c'est ce qu'on appelle un biais observationnel c'est pour ça qu'on n'en voit pas là mais quand il y aura les nouveaux instruments beaucoup plus précis on finira par remplir ça il n'y a pas de raison qu'on ne remplisse pas ça voilà donc ça c'est la situation actuelle alors maintenant on se demande est-ce que ces planètes sont habitables ou pas d'abord quelle est leur quelle est leur dimension à ces planètes alors là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est technique mais à partir de ces observations et surtout quand on a les deux observations à la fois au sol et dans l'espace et bien on peut avoir la masse de la planète son rayon sa distance à l'étoile et son orbite évidemment et à partir de quand on connaît la masse et le rayon de la planète à partir de calculs évidemment de calculs à partir de ce qu'on connaît c'est-à-dire des planètes du système solaire et puis de la masse et du volume occupé par les matériaux les matériaux qui peuvent former les planètes et bien on peut avoir une bonne idée de ce qu'est la planète c'est-à-dire on peut savoir si c'est une planète gazeuse ou bien si c'est une planète solide ou encore il y a d'autres types de planètes qu'on appelle océanes des planètes avec de l'eau des océans alors ça c'est quelque chose qu'on peut calculer mais vous comprenez bien que c'est pas très 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 précis donc il y a des planètes dont on est sûr qu'elles sont géantes des planètes dont on est sûr qu'elles sont solides mais il y en a d'intermédiaires et alors il y a ici ce qu'on appelle la zone habitable alors qu'est-ce que c'est que la zone habitable et bien c'est une distance une bande avec une certaine distance de l'étoile où on pense que l'eau sur une planète peut être liquide vous voyez que la Terre là ça c'est le système solaire la Terre est en plein milieu de la zone habitable Mars et Vénus aussi et pourtant Mars et Vénus elles ont enfin Mars y a peut-être eu de la vie il y a longtemps mais elles n'en ont plus maintenant apparemment en revanche la vie a bien proliféré sur la Terre alors il faut bon d'abord il faut remarquer que plus l'étoile alors ici je ne vous ai pas dit que sur cette image là ce n'est pas tout à fait comme la précédente l'image précédente il y avait la distance de la planète à l'étoile et ici c'était la masse de la planète en fonction de la masse de Jupiter ici c'est toujours la distance de la planète à l'étoile mais ici c'est la masse de l'étoile par rapport à la masse du Soleil donc ici un c'est la masse de l'étoile centrale c'est le Soleil ici c'est des étoiles plus petites que le Soleil et là plus grandes que le Soleil plus une étoile est petite moins elle rayonne moins il y a de chaleur donc c'est normal que la zone habitable soit plus proche donc en fait il y a beaucoup de gens qui cherchent actuellement des planètes autour des petites étoiles parce que c'est plus facile de trouver une planète comme la Terre dans la zone habitable et puis il faut quand même dire autre chose c'est que cette bande elle est calculée par rapport à ce qu'on sait de la chaleur de la température qui peut exister à une certaine distance de l'étoile mais ça dépend énormément la température sur la surface d'une planète ça dépend énormément de son atmosphère parce qu'il y a l'effet de serre et vous savez sur la Terre s'il n'y avait pas l'atmosphère terrestre d'abord on ne pouvait pas exister mais la température de la Terre serait je ne sais plus exactement mais je crois 30 degrés de moins que ce qu'elle est actuellement l'effet de serre est quelque chose de très important il ne faut pas que ça bouge trop parce que le climat est très sensible mais c'est extrêmement important donc comme on ne connaît pas les atmosphères de ces planètes évidemment c'est quand même très approximatif cette zone habitable mais c'est intéressant alors vous voyez qu'il y a des planètes qui sont à l'intérieur de la zone habitable et ça arrive souvent qu'on voit des articles dans les journaux où on dit on a trouvé une planète dans la zone habitable une nouvelle une planète solide etc. et bien à l'époque actuelle je peux vous dire que c'est pas sûr du tout c'est sûr que ces planètes qui sont là sont dans la zone habitable mais c'est pas du tout sûr qu'elles sont solides ça, ça fait partie des sujets actuels d'essayer de préciser de mieux préciser la structure de ces planètes parce qu'évidemment ce qu'on a envie c'est de trouver une planète comme la Terre dans la zone habitable là c'est simplement pour vous montrer que ça c'est la relation ça c'est le rayon des planètes d'un certain nombre de planètes connues ça c'est leur masse et ça c'est donc les points violets là c'est les planètes et les lignes que vous avez là et bien ce sont des lignes qui voyez si la planète est totalement d'hydrogène ou si elle a de l'eau ou tout ça donc c'est comme ça pour l'instant qu'on fonctionne vous voyez que c'est pas extrêmement précis ça donne une bonne idée pour certaines planètes mais c'est pas extrêmement précis voilà les intérieurs possibles des planètes alors évidemment en revanche les artistes là ils s'en donnent un cœur joie alors maintenant où j'en suis là maintenant imaginons qu'on trouve une terre dans la zone habitable quelle est l'étape au delà de ça et bien l'étape c'est d'essayer de voir si cette terre a une atmosphère cette exotère puisque c'est comme ça qu'on appelle si on la trouve si cette exotère a une atmosphère et quelque chose qui est moi je trouve absolument fabuleux je peux le dire parce que je travaille pas du tout là dedans donc ce sont des collègues ce que je trouve absolument fabuleux c'est que les gens commencent à être capables alors c'est le tout début c'est le tout début pour l'instant c'est pas du tout du tout précis mais la méthode est là les gens commencent à être capables de pouvoir caractériser une atmosphère d'une planète qu'on ne voit pas alors je vais vous expliquer ça rapidement ça c'est encore la méthode de transit mais alors d'une manière un petit peu plus détaillée donc vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile elle passe devant elle passe derrière alors quand elle passe devant il ne faut pas oublier que la planète ne brille pas d'elle même elle est éclairée par l'étoile donc quand la planète passe devant l'étoile évidemment ce qui est dirigé vers nous c'est noir donc c'est pour ça qu'on voit le transit quand la planète commence à passer être proche à passer derrière l'étoile et bien on commence à voir la face éclairée par l'étoile et donc elle devient brillante la planète et bien ça c'est quelque chose je n'ai pas de graphique là mais c'est quelque chose qu'on commence qu'on détecte maintenant c'est à dire que dans ce qu'on appelle la courbe de lumière c'est à dire comment varie la lumière globale au cours du temps on a la zone ici de transit et quand on est proche après du moment où la planète va passer derrière l'étoile on a une petite remontée de la lumière globale parce qu'on voit à la fois la lumière de l'étoile et de la planète qui commence à s'éclairer alors maintenant si la planète a une atmosphère voilà c'est un dessin avec une atmosphère supposée de la planète quand la planète passe devant l'étoile donc on sait que la planète est devant l'étoile parce qu'il y a eu la diminution globale du rayonnement on voit on voit globalement le rayonnement qui vient de l'étoile donc qui sort de l'étoile qui vient vers nous et avec toutes les raies tout ce qui correspond à la composition chimique de l'étoile mais il y a une partie des rayons lumineux qui viennent de l'étoile qui traverse l'atmosphère de la planète et dans l'atmosphère de la planète la composition chimique c'est pas du tout la composition chimique de l'étoile dans l'atmosphère de la planète il y a des molécules il y a de l'eau de la vapeur d'eau du gaz carbonique de l'ozone et tout ça il n'y en a pas dans l'étoile donc si vous observez le rayonnement qui vient de l'étoile pendant la période où la planète est devant et si vous voyez de l'eau du gaz carbonique et tout ce genre de molécules ça vient pas de l'étoile ça vient forcément de l'atmosphère de la planète et puis il y a autre chose c'est que quand la planète va passer derrière l'étoile donc on voit le rayonnement global qui devient un petit peu plus élevé on peut soustraire le rayonnement qui est un petit peu plus élevé avec le rayonnement de l'étoile là on a uniquement le rayonnement c'est le rayonnement de l'étoile reflété par la planète et le rayonnement de l'étoile reflété par la planète il a traversé l'atmosphère de la planète il est ressorti donc là aussi on a une signature possible de l'atmosphère de la planète et pourtant la seule chose qu'on voit c'est la lumière globale qui vient de l'étoile et voilà alors ça c'est un exemple ça va vous montrer où on en est donc une étoile qui a une planète autour ce qui est en couleur là c'est du calcul c'est ce qu'on appelle le spectre en fonction de la longueur d'onde donc là vous voyez il y a des comment dire il y a des parties là qui sont plus faibles et qui correspondent on le sait par le calcul encore une fois à de l'absorption par exemple du gaz carbonique de la vapeur d'eau du méthane très important le méthane etc et sur ce graphique les points que vous avez en noir je ne sais pas si vous arrivez à distinguer tous ces points noirs qui ont une petite barre d'erreur et bien ça correspond aux observations réelles donc les observations réelles ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir bien caractériser quoique là cette étoile là on voit bien qu'il y a une diminution ici donc il y a du gaz carbonique dans cette étoile là les autres ce n'est pas c'est encore trop c'est pas très certain mais voyez la méthode et ça c'est vraiment de la recherche actuelle et voilà très active alors ensuite si on découvre ah oui il faut dire que comme on peut observer la Terre de loin par des des sondes spatiales on peut faire la différence entre le spectre l'absorption des absorptions de l'atmosphère terrestre avec les absorptions de la planète Mars ou Vénus par exemple et partout il y a du gaz carbonique mais quand on regarde la Terre on voit de la vapeur d'eau et de l'ozone on voit pas de vapeur d'eau ni d'ozone ni dans Mars ni dans Vénus la vapeur d'eau et l'ozone sont très liés à la présence de la vie de plusieurs manières donc donc on va pouvoir détecter si une planète a des signatures d'une vie possible dessus ou pas maintenant si on découvre des signatures de vie possible et à mon avis c'est bientôt parce que voir comme les gens travaillent c'est dans quelques années mais si on découvre la signature d'une vie possible ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un et ça veut surtout pas dire qu'il y a des gens comme nous mais mais c'est une avancée quand même importante alors pour terminer là j'en ai pour quelques minutes ce qui était en fait le titre de ma conférence mais c'était pour donner un titre un petit peu différent qu'est-ce que ça devient tout ça qu'est-ce que ça va devenir à la fin de la vie d'une étoile alors oubliez un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'il va y avoir un événement très important probablement avant la fin du soleil et supposons que le soleil aura la possibilité de terminer son existence calmement et bien ce que ce que le soleil peut devenir c'est une nébuleuse comme celle-ci donc ça c'était une étoile qui était comme le soleil qui n'a plus de combustible qui a passé tous ses stades évolutifs et à ce moment-là elle se disperse l'étoile c'est-à-dire la plupart du gaz qui formait l'étoile tout ça c'était dans l'étoile tout ça ça se disperse ça va rejoindre la matière interstellaire et au centre ici il reste une petite étoile qu'on appelle une naine blanche et qui correspond au coeur de l'ancienne étoile vraiment les parties centrales de l'ancienne étoile et tout l'extérieur ici se disperse et la partie ici la naine blanche se refroidit se refroidit tout simplement et va finir par disparaître à nos yeux parce qu'elle ne l'éclairera plus mais c'est voilà c'est ce qui lui arrive ces nébuleuses-là tout le gaz qui faisait partie de l'étoile ça s'étend ça s'étend alors là je ne sais pas celle-ci quelle dimension elle a mais ça va plus loin que les orbites actuelles de la Terre Mars Jupiter et donc le système planétaire à la fin de la vie d'une étoile comme ça va se retrouver plus ou moins à l'intérieur de ça et ça va chauffer parce que l'étoile globalement se refroidit le soleil actuellement c'est 5800 degrés à l'extérieur mais quand il en arrivera à cette étape-là ça globalement au début ça va se refroidir de l'ordre de 3000 degrés mais c'est encore très très chaud pour nous ça 3000 degrés et puis après l'étoile rechauffe elle refroidit il se passe des tas de choses donc pour nous il fera très chaud même si l'étoile devient plus froide pour nous il fera très chaud ça c'est un autre exemple la structure de la nébuleuse peut être différente suivant ce qu'elle rencontre suivant ce que le gaz rencontre sur son chemin là vous voyez il y a même il y a même des structures là qui sont un petit peu bizarres ça c'est parce que l'étoile qui se gonfle elle rencontre de la matière interstellaire elle peut rencontrer du champ magnétique elle peut rencontrer d'autres choses mais là il y a toujours au centre ici il y a toujours la petite étoile qui est la naine blanche le coeur dans l'ancienne étoile encore une ici c'est la même chose là avec le avec l'étoile ici naine blanche qui est là et les images que je vous ai montré sont des vraies des images en couleurs visibles des vraies images en couleurs visibles mais ici c'est une une nébuleuse de la même sorte ce qu'on appelle on l'appelle la nébuleuse hélix et celle-ci c'est c'est prise en infrarouge donc là ce sont des fausses couleurs mais ce qui est intéressant c'est ça c'est une image obtenue par un télescope américain qui s'appelle Spitzer et ça fait quelques années ce qui est intéressant c'est que vous avez la naine blanche au centre et autour de la naine blanche vous voyez un disque là il est rouge en fait c'est des fausses couleurs puisque c'est de l'infrarouge mais vous avez un disque autour donc on peut se dire ou bien c'est le reste du système planétaire qu'il y avait avant ou bien c'est un disque qui s'est reformé après autour de la naine blanche ça c'est juste juste des images images d'artistes de ce que peut être un disque autour d'une naine blanche donc un disque de matière on est presque revenu à l'origine mais c'est pas l'origine parce que ce disque là comprend de la matière qui a dû être dans des planètes le disque d'origine quand je vous ai montré au début la formation des étoiles ça la matière du disque c'était du gaz de la nébuleuse tandis que maintenant c'est un gaz différent ça c'est un gaz qui vient de débris d'ailleurs on appelle ça disque de débris et d'ailleurs c'est dessiné ici avec des rochers aussi qui doivent tourner autour de l'étoile centrale voilà encore un exemple et alors et là j'ai presque terminé c'est que et ça c'est un sujet de recherche très 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 contemporain là c'est peut-être un petit peu compliqué mais j'ai voulu vous le montrer quand même c'est un comment dire c'est le rayonnement qui vient d'une des étoiles donc elle s'appelle comme ça l'étoile une des étoiles naine blanche où vous voyez là ça c'est la longueur d'onde du rayonnement donc c'est le rayonnement un peu comme l'arc-en-ciel le rayonnement dispersé en longueur d'onde mais s'il n'y avait que l'étoile donc ça c'est le flux de rayonnement la quantité de lumière qui nous arrive s'il n'y avait que l'étoile on verrait ça on verrait ça mais voilà qu'on trouve et ça c'est vers l'infrarouge on trouve une espèce d'épaule et cette espèce d'épaule et bien il n'y a pas d'autre explication possible que la présence d'un disque de débris de poussière autour qui transforme le rayonnement en infrarouge donc ça c'est une des preuves qu'il existe en plus de l'image de disque que je vous ai montré tout à l'heure qu'il existe des disques de débris autour d'étoiles d'aine blanche c'est à dire autour d'étoiles en train de mourir et la deuxième preuve je vais vous l'expliquer très rapidement c'est que ces étoiles ces naines blanches ce sont des étoiles très denses vous imaginez le soleil la masse du soleil réduite aux dimensions de la terre c'est extrêmement dense et dans des étoiles aussi denses que ça il y a comme partout comme dans le soleil comme partout comme ici partout il y a tous les éléments chimiques qui existent c'est les éléments chimiques ça va de l'hydrogène à l'uranium donc il y a des éléments très légers il y a des éléments lourds sauf que les éléments lourds dans les naines blanches ils ne restent pas en surface ils ne restent pas en surface à cause de leur poids et puis c'est tellement dense il y a une gravité énorme donc ils tombent ils tombent au centre donc quand on observe une naine blanche on ne voit pas en général de fer de calcium de magnésium et tous ces éléments là on ne les voit pas et on comprend très bien pourquoi on ne les voit pas c'est parce qu'ils sont tombés au centre on voit de l'hydrogène et on voit de l'hélium quelquefois parce qu'il n'y a plus d'hydrogène dans l'étoile quelquefois l'hydrogène est parti donc à ce moment là on voit de l'hélium qui flotte par dessus le reste le carbone l'azote l'oxygène etc donc dans une naine blanche en principe on ne voit pas des éléments lourds sauf que alors là c'est un petit peu scientifique ce que je vous montre mais je n'ai pas d'image comment dire de jolie image donc je vous montre ça comme ça vous prenez juste une tiens par exemple celle-ci et bien là c'est alors dans l'observation en rayonnement visible de l'étoile on voit on a la surprise donc ça c'est le rayonnement qui vient de l'étoile et ce que vous voyez ici c'est une absorption alors là c'est écrit là c'est quoi c'est le soufre ici c'est une absorption qui est due au calcium ici c'est une absorption qui est due au chrome ici une absorption qui est due au fer etc au silicium ce qui veut dire que dans ces naines blanches là qui sont les mêmes autour desquelles on voit un disque par le rayonnement infrarouge et bien il y a une évidence d'éléments lourds à l'extérieur et on sait que les éléments lourds qui sont dans les régions extérieures des naines blanches ils ne peuvent pas y rester on sait qu'ils tombent forcément vers le fond donc que se passe-t-il et bien il se passe que la naine blanche est en train de recevoir de la matière qui vient du disque en question parce que dans le disque en question ce qu'il y a comme composition dans le disque en question c'est la matière du système planétaire qu'il y avait avant et quand les gens étudient parce qu'ils peuvent le faire étudient le pourcentage de chaque élément qu'il y a dans ces étoiles là et bien ils trouvent un pourcentage qui correspond à la matière terrestre au type de matière planétaire solide donc voilà on sait pas grand chose c'est extrêmement nouveau mais on sait que les systèmes planétaires et bien ils peuvent les planètes peuvent se casser mais ils disparaissent pas enfin la matière disparaît pas on la retrouve autour de la naine blanche à la fin de l'existence de l'étoile alors peut-être qu'il y a aussi autour des naines blanches des planètes c'est tout à fait possible mais ça c'est de la recherche très délicate et donc c'est de la recherche en cours c'est pas évident mais il peut rester dans ce disque de débris qu'il y a autour des naines blanches il peut rester des exoplanètes c'est possible voilà on va arrêter là il y a beaucoup de choses à dire je pense que peut-être Annie Bagelin aurait dit des choses un peu différentes mais c'est bien elle pourrait faire compléter quand elle viendra pour de bon voilà et moi je vais arrêter et puis si vous avez des questions donc je répondrai avec plaisir applaudissements voilà alors est-ce que vous savez si le successeur de Hubble vous êtes vous êtes où ? ah voilà voilà oui est-ce que vous savez si le successeur de Hubble le James Webb donc va avoir des performances telles qu'il va peut-être pouvoir tomber par hasard ou non sur une planète bleue une planète bleue vous voulez dire comme la Terre oui et est-ce que si ça arrive est-ce que tout le monde scientifique va se focaliser sur cette planète pour essayer d'en savoir plus alors je ne suis pas complètement au courant des capacités du futur télescope mais je pense que oui c'est pas c'est pas exclu et votre deuxième question c'est que si vraiment il y a alors une planète bleue disons que on pourra pas voir enfin je pense que c'est difficile de voir sa couleur comme ça mais à partir de comme j'ai expliqué à partir de l'étude globale du rayonnement on peut en déduire si elle est solide ou pas solide si elle a de l'eau etc et puis surtout si elle est dans la zone habitable ou pas et c'est sûr que si on trouve une planète qui ressemble à la Terre une fameuse exotère tout le monde a ça dans l'idée de trouver vraiment une exotère dans une zone habitable tout le monde va se focaliser dessus ça c'est sûr oui c'est toujours c'est toujours à une planète une autre planète je pense pas qu'il y ait deux planètes il y a des étoiles qui tournent l'une autour de l'autre il y a des planètes toutes seules dans l'espace ça ça existe vous voulez dire les satellites les satellites des planètes indépendamment des étoiles parce que d'avoir de découvrir des planètes autour des étoiles avec un satellite autour à mon avis ça va arriver c'est une question de moyens d'observation mais ça peut ça peut arriver mais c'est pas c'est un peu délicat c'est un peu délicat parce que savoir si une planète bon déjà déjà on voit pas les planètes mais peut-être que plus tard avec ce qu'on appelle l'astéro pas l'astéro l'astrométrie c'est à dire on pourra mesurer d'une manière enfin voir avec plus de détails les objets célestes mesurer directement leur distance etc peut-être qu'on pourra voir c'est une signature c'est une signature de satellite autour d'une planète mais c'est pas c'est pas évident mais ça c'est un système qui tournerait autour d'une étoile de toute façon c'est de ça que vous parliez parce qu'il existe aussi des planètes ailleurs dans l'espace maintenant le système Terre-Lune c'est vraiment intéressant comme question parce que le système Terre-Lune est tout à fait particulier et c'est fait par hasard mais de toute façon il y a du hasard partout vous savez je ne l'ai pas dit parce que je ne pouvais pas tout dire mais ça me donne l'occasion de le dire maintenant quand un système planétaire se forme quand on est dans l'étape vous savez du disque au départ du disque de gaz et de poussière qui est autour d'une étoile et que ce disque de gaz et de poussière petit à petit commence à former des planètes les poussières qui s'agglutinent il y a beaucoup de petits corps il y a beaucoup de petits objets ça bouge dans tous les sens ça tourne autour de l'étoile mais en même temps ça bouge aussi dans tous les sens donc il y a des collisions et là en fait dans l'astronomie contemporaine les collisions c'est vraiment important et donc il y a des collisions entre des planètes en train de se former et c'est ce qui s'est passé pour la Terre la Terre au moment où la Terre se formait il y a une planète un petit peu plus petite que la Terre qui a percuté la Terre et qui a éclaté et puis qui a fait éclater des morceaux de Terre aussi d'ailleurs probablement et ces morceaux de la planète qui a éclaté se sont mis en orbite autour de la Terre et se sont reconstitués partiellement ça a formé la Lune et cette Lune elle est très grosse enfin elle est un quart de la Terre en dimension ça n'existe pas ailleurs dans le système solaire les satellites sont plus petits où il y a des satellites aussi gros que la Lune mais autour de planètes géantes donc le système Terre-Lune est tout à fait particulier c'est grâce à lui qu'on a les saisons parce que dans la collision en question ça a fait basculer l'axe de la Terre et alors moi je ne suis pas bien spécialiste de biologie de formation de la vie et tout ça mais on pense que la présence de la Lune a été très importante pour stabiliser la Terre et pour permettre l'évolution de la vie donc c'est très important les satellites des planètes et il y a beaucoup encore de choses énormément de choses qu'on ne sait pas qu'on ne comprend pas qu'il faut chercher encore donc c'était une question très importante j'ai observé enfin j'ai entendu dans ce que vous avez dit un certain moment où vous parliez j'ai vu réapparaître le mot nébuleuse on était parti au départ d'une nébuleuse avec naissance d'étoiles et puis vous avez repris à un moment donné le mot nébuleuse pour la mort d'étoiles oui voilà est-ce que j'ai bien compris qu'en fait on revient à une forme certes différente mais à nouveau nébuleuse oui c'est-à-dire que ce qu'on appelle une nébuleuse en fait c'est un nuage de gaz et il y a diverses sortes de nuages de gaz donc les étoiles naissent dans des nébuleuses qui sont des nuages de gaz interstellaires c'est-à-dire du gaz qui se trouve là entre les étoiles et quand une étoile meurt une grande partie de l'étoile donc fait cette cette expansion là cette espèce de de nuage qui est soit sphérique soit pas sphérique et donc comme c'est un nuage de gaz on appelle ça aussi nébuleuse mais c'est pas du tout la même chose que la nébuleuse d'origine sauf que ce qui se passe c'est que cette matière qui quitte l'étoile et là c'est une elle quitte l'étoile de manière calme pour une étoile comme le soleil pour une étoile plus massive ça peut exploser ça peut être beaucoup plus catastrophique cette matière qui quitte l'étoile elle finit petit à petit par se mélanger avec la matière interstellaire et ça c'est la manière dont se forment les éléments chimiques dont nous sommes faits c'est parce que à l'intérieur de l'étoile c'est une autre question mais ça rejoint les nébuleuses qui se rencontrent et qui reforment une seule même nébuleuse ça rejoint cette question de la formation au cours du temps dans l'univers des éléments des éléments chimiques dont nous sommes faits qui sont ici tous les éléments chimiques dont je parlais tout à l'heure le calcium le silicium le fer etc n'existaient pas dans l'univers à l'origine et ils sont formés dans les étoiles parce que dans les étoiles il y a des réactions nucléaires qui se produisent et qui transforment la matière et donc cette matière cette nébuleuse de fin de vie des étoiles contient des éléments contient une composition chimique qui est différente de la composition chimique de la matière d'origine et ensuite cette matière qui contient des éléments lourds plus qu'avant va se mélanger avec le reste de la matière galactique et ensuite il y a d'autres étoiles qui se forment à partir de là et ces autres étoiles qui se forment à partir de là se forment avec de la matière qui contient plus d'éléments lourds qu'avant et donc si on a les éléments ici actuellement sur Terre qui sont nécessaires pour notre existence c'est parce que le soleil est né dans une nébuleuse comme celle que j'ai montrée mais qui avait été polluée par des étoiles qui avaient existé et qui avaient renvoyé leur matière et mélangé à l'autre donc vous voyez ces deux nébuleuses différentes mais qui finissent par se rejoindre pour faire quelque chose de cohérent et permettre l'évolution et alors si vous permettez on l'appelle naine blanche alors d'abord naine puisque la matière s'est condensée très fortement et si on l'appelle blanche je suppose que c'est parce qu'elle émet sa propre lumière dans une dans une gamme de longueurs d'onde qui reconstitue de la lumière blanche oui c'est une façon de parler parce qu'en fait elle a une lumière avec un spectre comme les autres comme les autres étoiles et qui évolue au cours du temps aussi à mesure que l'étoile se refroidit le spectre change aussi mais au début de la formation la naine blanche elle est très chaude et même si le gaz autour elle est beaucoup moins mais la naine blanche elle est très chaude et donc sa lumière est effectivement plutôt blanche mais elle est aussi pour les celles qui sont très 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 chaudes elle est même plutôt bleue donc vous voyez ça change quand même de couleur mais il n'empêche que les astronomes ont appelé ça des naines blanches parce que vous savez il y a beaucoup de conservatisme comme toujours je veux dire que quand on a donné un nom à quelque chose après on n'en change plus même si on trouve que le nom n'est peut-être pas le meilleur donc bon là le nom il n'est pas si mal que ça mais il ne faut pas croire que les naines blanches sont toutes blanches les méthodes de détection qu'on a vues supposent qu'elles soient dans le plan de rotation de la planète les méthodes de détection elles supposent qu'elles soient dans le plan de rotation de la planète oui 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 absolument il y a un biais observationnel très important j'avais deux questions ça veut dire qu'en fait on peut détecter en pourcentage combien de planètes qui sont dans ce cas là et est-ce qu'on a des méthodes qui permettent de détecter des planètes qui ne sont pas dans le plan c'est une très très bonne question ça c'est encore quelque chose que j'ai pas eu trop le temps de dire et je suis contente de pouvoir en parler parce que c'est vrai que ces deux méthodes ont toutes le même biais comme on dit observationnel c'est à dire que si vous avez une étoile et une planète qui tournent là dans le sens perpendiculaire à votre ligne de vue vous la verrez ni par une méthode ni par l'autre méthode donc en fait quand avec ces méthodes là quand vous regardez une étoile et que vous voyez pas de planète ça veut pas dire qu'il y en a pas donc ça c'est quelque chose de vraiment important on peut faire des statistiques on peut faire des statistiques compte tenu du nombre de planètes qu'on voit se dire combien il peut y en avoir dans l'autre direction mais enfin ce n'est que des statistiques c'est pas la réalité alors maintenant d'autres méthodes et bien d'abord la méthode d'imagerie d'astrométrie mais je vous ai expliqué qu'on pouvait pas l'utiliser pour beaucoup d'étoiles mais qu'on a les pouvoirs parce qu'il y a des instruments qui sont développés il y a le satellite Gaïa en particulier qui va faire ce genre de travail de mesure très très précise des objets célestes et en mesurant très précisément on peut découvrir comme ça des planètes qui sont qui sont pas dans la ligne de visée mais qu'on peut voir à côté de l'étoile il y a il y a d'autres d'autres méthodes bon ce serait peut-être un petit peu long à expliquer mais en fait la plupart des méthodes elles ont un biais observationnel comme ça je pense que la seule méthode vraiment qui permet de voir des étoiles de face comme ça c'est l'imagerie directe vous avez d'autres méthodes par exemple la méthode de l'antigravitationnel micro-antigravitationnel mais là aussi là aussi ça suppose quand même une étoile qui a une planète derrière enfin je vais peut-être pas rentrer dans les détails maintenant mais là encore c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose à faire remarquer que quand on n'observe pas de planète autour d'une étoile ça veut pas dire qu'elle en a pas si on découvre une planète bleue vous avez dit qu'on se focalisera dessus ah bah oui je pense que les gens ils seront très intéressés oui et vu les distances énormes qui existent on ne pourra jamais aller vérifier sur place comment pourra-t-on faire pour voir s'il y a de la vie ça c'est la question excusez-moi mais c'est c'est la question habituelle effectivement que posent les gens et les gens la posent de différentes façons il y en a qui disent à quoi ça sert de chercher tout ça si on sait qu'on ne pourra jamais y aller alors moi dans ce cas là je dis on ne sait pas on ne sait absolument pas quand vous voyez toutes les découvertes qu'on fait actuellement vous imaginez ce que les gens faisaient mettons avant Galilée au Moyen-Âge il y a je sais pas 500 ans est-ce que les gens auraient pu imaginer la moindre chose de ce qu'on fait maintenant au début ça je le dis souvent au début du enfin à la fin du 19ème siècle quand il y a eu les premières automobiles et le premier aéroplane Clément Adair qui a volé à quelques mètres au dessus du sol est-ce qu'on pouvait imaginer que 70 ans plus tard on irait sur la lune donc on ne peut pas imaginer dans les connaissances qu'on a actuellement on n'a pas les moyens on ne sait pas comment on peut faire pour aller sur des planètes autour d'autres étoiles mais bon nos descendants trouveront peut-être quelque chose donc c'est un petit peu ma manière de répondre à la question il y a des tas de possibilités vous savez des tas de possibilités d'utilisation d'énergie parce que là c'est le problème surtout d'utilisation de types d'énergie qu'on ne connait pas encore et puis le problème évidemment c'est que la vitesse de la lumière et ça par contre je pense que c'est quelque chose de vraiment je ne vois pas comment ça pourrait changer mais enfin la vitesse de la lumière est vraiment une vitesse limite possible mais si on voyage presque à la vitesse de la lumière l'étoile la plus proche elle est à 4,4 années-lumière donc si on va si on va à 10% ou à 90% je ne sais pas ou à la moitié de la vitesse de la lumière disons on y est en 10 ans à l'étoile la plus proche sauf si vous voulez rester ça c'est comme pour aller sur Mars on parle toujours d'envoyer des êtres humains sur Mars mais ce n'est pas le tout d'y aller après il faut revenir et puis il faut vivre sur place aussi parce que ce n'est pas très accueillant donc il faut avoir envie mais moi je suis convaincu qu'il y aura quelqu'un qui aura envie un jour oui il doit y avoir d'autres moyens de détecter la vie que d'aller sur la planète ah non mais détecter la vie déjà détecter les indices de la vie dans l'atmosphère de la planète c'est déjà quelque chose alors maintenant évidemment vous avez tous les trucs que moi je trouve à la limite de la science-fiction essayer de détecter des signaux intelligents et tout ça franchement je n'y crois pas beaucoup parce que enfin ça dépend ça dépend si on trouve une planète qui a l'air d'avoir les conditions de la vie à ce moment là on peut peut-être lui envoyer des signaux et puis essayer de recevoir là à ce moment là ce ne sera pas des signaux dans tout l'espace là on commence à faire encore une fois un peu de science-fiction ce sera parce que pour l'instant le problème c'est qu'on envoie des signaux partout et tout mais la Terre vous savez la vie sur la Terre elle n'est pas mal détectable aussi avec toutes les ondes qu'on envoie avec la composition du sol aussi ou la composition à la composition du sol la composition du sol c'est même presque le début ça parce que la composition du sol je vous ai montré un petit peu on ne peut pas analyser comme quand on va sur Mars et qu'on rapporte des échantillons non la composition du sol on ne peut savoir que par le calcul à partir de la masse et du rayon de la planète mais on a quand même déjà une bonne idée donc la composition du sol c'est quelque chose et moi je pense l'étude détaillée de l'atmosphère des absorptions dans l'atmosphère parce que cette histoire d'ozone et de vapeur d'eau c'est quand même important la vie sur Terre n'a pu se développer vraiment que quand il y a eu l'ozone parce que l'oxygène évidemment pour respirer mais l'ozone pour arrêter de l'espace les rayonnements nocifs qui ont permis à la vie d'aller sur Terre et de se développer sur Terre sortir des océans etc bon là encore je dis des choses c'est pas mon domaine mais c'est ce que j'ai entendu dire et ça me semble important donc l'ozone est vraiment très lié à la présence de vie bon maintenant la vie sur la Terre on peut revenir à la vie sur la Terre vous savez qu'on existe sur la Terre depuis très très peu de temps que la vie la plus ancienne c'est 3,8 milliards d'années la plus ancienne je veux dire les fossiles ce qu'on peut savoir 3,8 milliards d'années et nous on est là depuis quoi ? un million d'années c'est rien rien donc ça veut dire que la probabilité même si c'est de la vie comme celle sur la Terre la probabilité de trouver de la vie c'est plutôt des bactéries donc c'est ce qui existait ou des êtres a priori maintenant c'est pas ce qui va se passer dans l'avenir donc envoyer des signaux intelligents ça marche que s'il y a des gens qui sont capables de les comprendre de répondre bon c'est pas trop 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 ce qu'on attend a priori alors excusez-moi mais votre sujet votre exposé m'a stimulé si je peux dire alors sur un plan strictement optique je dirais quand on essaie d'étudier le soleil d'observer le soleil c'est vrai que l'objectif il est bien particulier pour l'étudier mais a priori il émet tellement de lumière qu'il nous gêne pour sa propre observation donc on est obligé de passer par des filtres voire d'utiliser un coronographe alors c'est vrai que la démarche n'est pas la même pour essayer de détecter d'analyser une planète mais enfin il y a une masse très importante d'informations lumineuses qui viennent de l'étoile mais vous avez raison vous avez raison il y a des gens qui utilisent des sortes de coronographes qui cachent l'étoile centrale et surtout quand on a une planète visible par imagerie on cache l'étoile centrale pour mieux voir la planète comme si c'était un coronographe quoi donc enfin je vous ai un petit peu interrompu vous aviez peut-être une idée vaste non non mais c'était c'était ça ma question est-ce qu'on n'est pas amené à se protéger quand même d'une certaine façon comme le permet le coronographe de l'importante masse de radiation lumineuse qu'émet l'étoile elle-même pour étudier quelque chose qui n'a pas sa propre luminosité c'est tout à fait vrai ça on essaye de se cacher de cacher la trop grande lumière qui vient de l'étoile pour mieux voir ce qui est autour mais c'est pas facile et alors optiquement c'est pas facile sur le sujet précédent je me permettrais juste de rajouter une toute petite phrase l'homme est sur terre en tout cas depuis très peu de temps serons-nous seulement capables d'y rester par exemple un dixième de ce temps dans des conditions ça c'est une autre question de viabilité mais ça c'est autre chose c'est une question importante c'est une autre question je pense que c'est une bonne question de fin non ? c'est une bonne remarque ça me semble très bien comme conclusion peut-être juste juste peut-être une petite question sur le domaine qui est exploré pour l'instant le rayon d'observation actuelle par rapport à la galaxie on observe oui alors avec ces méthodes que ce soit la méthode de transit ou la méthode de spectroscopie je ne saurais pas vous dire mais c'est pas loin c'est à dire qu'on observe ce que nous on appelle le voisinage solaire je ne sais pas jusqu'où ça va peut-être 100 ou quelques centaines d'années-lumière c'est pas beaucoup par rapport à toute la galaxie mais par d'autres méthodes donc la méthode de l'antique gravitationnelle dont je n'ai pas trop parlé là au contraire on peut observer des planètes autour d'étoiles lointaines donc il y a quelques possibilités pas d'émergence mais d'aller voir mais les méthodes principales c'est quand même des planètes des étoiles relativement proches uniquement pour des questions de possibilités d'études bien je vous propose peut-être d'arrêter là et puis je vous remercie merci merci Sylvie Vauclair effectivement d'avoir au pied levé préparé cette conférence elle est passionnante donc nous avons encore une séance avant l'été qui aura lieu comme d'habitude le dernier mardi du mois donc le mardi 24 juin ça doit être ça et donc celle-ci sera dédiée à l'aéronautique puisqu'on cherche à alterner un petit peu les sujets donc ça sera présenté par Jean Bauty qui est directeur de la recherche chez EADS et qui nous parlera de l'aviation du futur que sera l'aviation dans 50 ans voilà un bon sujet donc je vous invite à nous retrouver d'ici là donc le 24 juin 18h comme d'habitude merci merci